Vous avez l'air de connaître tout le monde ? Je connais des gens, forcément. Je connais tout le monde. Non, je ne connais pas tout le monde. Quelques personnes, quand je reste avec la dame, il y a quelques clients qui viennent pour parler un petit peu. Je ne peux pas rester tout le temps enfermé dans ma chambre. Vous ne croyez pas ? J'ai 68 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Vous êtes en prête ? Ben voilà. Qu'est-ce que vous disiez avant ? Je travaillais dans la mécanologie. C'est bon ? Et on m'a mis à la retraite en 68. Non, pas en 68. En 68, on ne pouvait pas me licencier, vu mon âge. Et alors, on m'a mis à la retraite dès que j'ai eu mes 65 ans. Parce qu'à ce moment-là, je ne travaillais plus au même endroit. Et alors là, 65 ans, c'est donc fini. Combien vous veniez ? Maintenant, ce que j'ai à la retraite, c'est 49 000 femmes. Si je pourrais dire ce que je pense, les femmes n'étaient pas soutenues du tout. Bon, ben maintenant, les lois, les femmes sont un peu mieux soutenues. Mais quelle connerie qu'il peut y avoir, de fait, hein ? Moi, je vous le dis. Moi, j'ai des papiers, moi, pour le prouver. Il n'y a pas de politique, voyons. Oui, ben, ben, ben... Moi, je parle des lois. Sur quelle... Sur le... Sur le divorce, tiens. Si ça peut vous intéresser. La minute du divorce, elle vous dit d'une façon. Vous allez demander un extra de divorce à votre mairie, elle vous dit d'une autre façon. Moi, j'ai les papiers, hein. Moi, je peux les montrer. Vous avez des problèmes ? J'ai eu. Il n'y a pas que ça. Et puis, il y en a encore. Il n'y a pas que ça. Et tant que je vivrai, je n'en aurai un, quoi. Quoi ? Tout le monde a dit combien ? J'ai dû voir 7, 8, 36, hein. Et donc, on va avoir un appareil pour 14, 15. Il faut déclarer. Non.